Lumière sur l'entreprise Ecosem Nous sommes arrivés au lycée à peu avant 8h pour un cours d'enseignement technologique avec notre professeur préféré, Mme Véret. Le cours s'est terminé à 8h55 et à 9h, nous étions en art appliqué. Mme Dureau est venue nous chercher en classe vers 9h20 pour nous rendre à l'entrée du lycée afin d'y retrouver la journaliste Leila Couillé, à qui nous avions donné rendez-vous. De là, nous sommes partis en minibus avec M. Vichert, l'attendant du lycée. Nous avons traversé la zone industrie à l'eau portuaire de Dakar. Nous avons franchi un poste de sécurité et nous avons rejoint le site de protection d'entreprise Ecosem. Là-bas, dans les bureaux, nous avons rencontré deux personnes. L'une d'elles s'appelait Mario Guibert, ingénieure matériaux. Elle a accepté de répondre à nos questions. Elle nous a expliqué son parcours. Elle a rejoint Ecosem il y a plusieurs années. Mais elle a toujours cherché des solutions dans le domaine de la construction pour limiter l'impact carbone. Un des grands responsables du réchauffement climatique. C'est l'irlandais Donald O'Ryan qui a fondé Ecosem et qui a eu l'idée de distribuer le laitier à grande échelle pour la fabrication du béton en substitution partielle de ciment principal composant du béton aujourd'hui. La fabrication du ciment est très polluant. Le ciment étant issu de la cuisson à haute température, du calcaire et de l'argile à 1450 degrés, ce processus très énergivore émet également du CO2 dans l'atmosphère. Le laitier moulu est ainsi utilisé pour remplacer un de ses composants appelé aussi claquière. Le ciment bas carbone obtenu grâce au laitier ou autre composant Ecosem a les mêmes qualités que le ciment traditionnel. Il met juste plus de temps à sécher. Son utilisation nécessite un savoir-faire particulier. Mais au final, il est aussi résistant que le ciment traditionnel. Par contre, sa couleur est plus claire, ce qui le rend plus esthétique. Le laitier vient d'ArcelorMittal, un co-produit de la métallurgie, devenu une des matières premières d'Ecosem. L'entreprise dispose de laboratoires et poursuit ses recherches. Mais attention, on ne pourra jamais obtenir de ciment zéro carbone. C'est juste impossible. Notre travail, c'est de faire connaître toujours plus les solutions bas carbone qui existent, les ciments qu'on propose, et de faire en sorte que ce soit le mieux utilisé possible en composition et en usage aussi de l'eau et des autres paramètres, pour faire en sorte qu'on ait le béton qui ait le moins d'impact possible. Donc le zéro carbone, ça n'existe pas. Parce que dès qu'on fait quelque chose, quelle que soit l'activité, effectivement, on émet forcément. Après, on peut voir pour réduire, éviter. D'abord, c'est la première chose. C'est vraiment réfléchir en termes de besoin, ce qu'on a besoin de faire. Je ne parle pas spécifique de mouvement de béton, évidemment, là, mais d'éviter l'émission. Après, de réduire les émissions. Et si à la fin, on ne peut pas le compenser d'une autre manière, par des systèmes de compensation, de calcul et autres. Mais non, ça n'existe pas. Le béton zéro carbone, ça n'existe pas. Après l'interview, nous avons revêtu nos équipements de sécurité, gilets, casques, chaussures et lunettes, pour visiter le site. Notre guide nous a montré des monts de laitiers à l'extérieur qui ressemblaient à des monts de sable. On a gravi une sorte de passerelle qui nous a mené au sommet de l'usine avec une vue imprenable sur la zone industrie à l'eau portuelle. Il ne fallait pas avoir peur du vide. Perché tout en haut, nous avons découvert une pièce surnommée la cage à écureuil. Puis, nous sommes redescendus pour observer le broyeur. L'objectif étant de transformer le laitier en une boute très fine de l'air chaud, issue des gaz de la métallurgie, circule dans le broyeur. Le laitier est broyé comme dans un moulin. Les plus fines particules et aussi les plus légères remontent vers le haut du broyeur grâce à l'air chaud. Et elles traversent différents filtres. C'est ainsi qu'on obtient le laitier idéal pour la fabrication du ciment bas carbone. Nous sommes enfin ressortis pour observer les immenses silos qui possèdent le précieux ciment bas carbone. Nous avons remarqué la présence d'un petit monde formé de grains plus sombres. Il s'agit des déchets d'écoceme qui se débarrassent de certaines impuretés, contenant notamment des fines de fonte. Mais l'entreprise a trouvé comment recycler ses propres déchets. Enfin, petit tour par les labos et la salle de contrôle. Tout le processus est sous étroite surveillance. Rien n'est laissé au hasard. Quant à nous, nous sommes repartis avec des échantillons très satisfaits de notre visite. Le site d'écoceme d'Akerk a ouvert ses portes en 2018 et est un bon exemple d'innovation pour demain. Merci de nous avoir écoutés. Les deux MCD du lycée Guilmer pour blog reporter environnement.